Bonjour et bienvenue au livre audio de Le Passager de Patrick Sénégal. J'enregistre ceci, il est 11h du soir et je recommande que tu écoutes ce livre audio à la même heure, car c'est un livre d'horreur, je crois. Donc je vais lire ce livre avec une voix très monotone, peut-être que tu fais peur un peu. Je suis Hugo le Magnifique, votre lecteur de livres, votre orateur, comme toujours, Patrick Sénégal. En tout cas, on commence. Je vais me grotter le nez un peu. Ah, parfait. L'homme avait quitté depuis un moment le petit sentier de terre battu et s'enfonçait entre les arbres. Son regard, à la fois furieux et inquiet, à plusieurs reprises, elle s'arrêta pour crier le nom de son fils, mais, à l'exception de quelques gazeux humains d'oiseaux moqueurs, le silence était la seule réponse à ces appels. Malgré la dense de gétation, on voyait des herbes aplatis, des branches éclatées, comme si on était souvent passé par là. C'est cette ébauche de chemin qui suivait l'homme d'un pas de plus en plus fébrile. Enfin, il entendit une voix, qu'il reconnit aussitôt comme celle de son fils. Elle venait derrière un immense buisson, juste devant lui. L'homme s'arrêta et écoutait un moment son fils qui parlait à quelqu'un. « T'as raison. Au moins, ça valait la peine. » L'homme serra les poings. L'inquiétude s'envola de ses traits, cédant toute la place à la colère. Elle se lança vers le buisson, le contournant d'un mouvement rapide, et s'écria « Te voilà, toi ! Tu vas me ! » Il s'immobilisa aussitôt, et ses yeux s'écarquellent de stupeur. Pendant quelques secondes, il contempla la scène en silence, bouche bée « Seigneur, marmonne-a-t-elle enfin ? » Ok, donc là, on commence. Je crois que c'est le premier chapitre. La couleuve tire à la langue vers moi. La violence, le morbide, le mystère, éternelle fascination, fait la voix à mes côtés. J'écoute le dessin des yeux et tourne la tête vers Paul. Il m'en considère avec son petit sourire malicieux, que je trouve assez inquiétant de tant qu'il m'enseignait. Mais j'adorais sa voix douce, sa diction parfaite. Maintenant, dans le début de la soixantaine, il avait eu de la difficulté à se souvenir de moi. Ça fait tout de même un bout de temps. Quoique le jeune homme devait être luttant d'aujourd'hui ne soit pas très différent du collégien que j'allais à l'époque. Même grandeur, même feu, chantin court, même petits yeux bruns. Un peu plus grand, peut-être. Personnellement, je n'ai jamais été attiré par tout ça qui était trait à la violence, que je lui dis. Il relève le menton, sceptique, puis s'assoit devant son bureau. En tout cas, les ados en sont maniaques. Tu sais que c'est un des cours complémentaires qui fonctionne le mieux. Ça me surprend. Les cours de littérature n'ont pas l'habitude d'être très populaires. Mais littérature fantastique, c'est d'autres choses. Ça attire. Toi-même, il y a dix ans, tu l'as suivi malgré ton supposé désintérêt. Non, que je corrige patiemment. Non, c'est un cours sur le 19e siècle que tu m'as donné. Ah oui? Oui, c'est vrai. Je lui ai pourtant dit tout à l'heure un arrond d'appartement. Je commence à comprendre pourquoi elle doit interrompre son enseignement. La retraite n'est sûrement pas loin. Il y a des signes qui ne trompent pas et prendre un congé de maladie en plein milieu du trimestre en est un. Surtout lorsqu'il n'y a pas d'invertable maladie. Il fouille quelques instants à ses papiers. Débille à ses côtés. Je regarde autour de moi. Le département est à peu près vide. Il n'y a qu'un autre professeur, un bureau de fond. Une femme assez jeune qui ne travaillait évidemment pas ici lorsque j'étudiais. Avoir son visage concentré penché sur une feuille. Elle doit être en train de corriger une copie particulièrement ardue. D'ici quelques jours, c'est moi qui vais afficher ce genre d'expression. Paul faufile toujours dans sa paperasse en marmonnant des mots inintelligibles. Je profite pour poursuivre mon examen de dessin accroché sur la première tablette de son bureau. Ça représente une sorte d'amoncellement d'un morceau de métal disparate duquel surgit une couleuvre qui est fièrement adressée pour être sa langue fourchue par l'observateur. Ce n'est pas la première fois que je vois ce genre d'illusion sur le bureau de mon ex-professeur. Qu'elle m'enseignait, elle cultivait déjà cette passion pour les dessins insolites, mais ça lui-ci m'intriguait particulièrement. Paul Pousse en fait une exclamation de satisfaction et tient une feuille vers moi. C'est le corpus de la lecture pour la session. Je lis les titres. Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde Srendi Wastardesaki La chute de la maison Usher de Poe et Shining de Stephen King Saki et Poe, ce sont deux exemples, explique Paul. Je leur donne des photocopies. Les deux autres sont des romans qu'ils doivent acheter. D'ailleurs, ils ont déjà lu Wilde et tout le travail sur lui est terminé. On est rendu à Saki. Tu as déjà lu un de ses titres? J'avoue que non. Il faut dire qu'à l'université, en études littéraires, le fantastique n'est pas très prisé. Il était souvent rélégué à une simple littérature de consommation qu'au l'on daignait parfois étudier avec une nette condescendance. Les noms de Poe et Wilde avaient parfois franchi les lèvres de certains de mes professeurs, contrairement à celui de Saki qui ne me disait absolument rien. Quand Stephen King, je crois que l'universitaire aurait préféré me se faire trancher les mains plutôt que tenir un exemple de ce « parallélitérature » à parenthèse. Mais je suis bien placé pour ironiser moi-même. J'ai toujours trouvé ce genre d'histoire, peu édigne d'intérêt, préjugé intellectuel. C'est ce que je vais vérifier dans les prochaines semaines. Et de nouveau, je ressens ce mélange d'explications et de déceptions éprouvées quelques jours d'auparavant. « Excitation de savoir que je vais enfin enseigner dans un cégep. Pas une charge complète de 4 groupes, mais 3, ce qui est un déport tout à fait respectable pour une première expérience au niveau collégial. Mais sûr, être un ancien étudiant d'ici a sûrement été un atout, mais je crois avoir passé une bonne entrevue. Avoir travaillé deux heures secondaires, deux années en faire. D'ailleurs, je n'aimais pas été capable d'éterminer à la seconde. J'étais donc enthousiaste à l'idée d'enseigner enfin la littérature, non plus le subjonctif, plus que parfait. À vous, lui aussi, aïe ça. Mais légère déception aussi en apprenant que je donnerais le cours de littérature. Fantastique. Non seulement je n'ai jamais lu de ce genre, mais je n'ai vu que 3 ou 4 films d'horreur dans ma vie, plutôt mauvais en plus. Ça m'a rappelé mon enfance, durant laquelle mes parents me tenaient loyer de toutes lectures, noires ou sanglantes. Enfin, une partie de mon enfance, puisque mes souvenirs recommencent à l'âge de 9 ans. Curieusement, je ne me souviens à peu près de rien qui s'est passé avant cet âge, pourtant avancé. Mon père et ma mère sélectionnaient donc, avec une rigueur extrême, les livres qui me tombaient sur la main pour évenir systématiquement tout ce qu'ils traitaient, ne suffisent que superficiellement, de violences et de morts. Ce sévère contrôle s'est poursuivi jusqu'à 14-15 ans, ce qui est tout à fait excessif, mais leur cure de pureté avait parfaitement fonctionné. Depuis, je ne me suis jamais intéressé à ce genre de bouquin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que je rêve d'enseigner musée et zola, je suis sur le point de faire découvrir à des jeunes des livres que je ne comprends pas moi-même. J'avais quatre jours pour réparer cette ignorance, mais je n'allais pas la faire la fine bouche, comme Nicole, une autre professeure, me l'a dit ce matin. « Étienne, tu as un pied dans la place maintenant ? » Phrases pleines de belles promesses, les remontées que les naturalistes pouvaient donc attendre un peu. « Inutile que tu achètes tout ça ! » fait Paul en retournant fouiller dans son fatras. « Je vais te prêter mes exemples en plaire. » Mon attention revient sur le petit dessin accroché à l'étagère. La couleuve me fixe toujours de ses yeux menaçants. Cette ferraille de laquelle émerge sa tête m'intrigue. Ta informe de morceaux de métal imprécis parmi lesquels je crois tout même reconnaître des chaînes. Paul me tend enfin quatre livres ainsi que ses notes de cours. Je prends livres et feuilles, je le remercie et range le tout dans ma serviette avec un ricanement nerveux. Quatre jours pour lire tout ça et préparer mon premier cours. Écoute, les livres audio, ce moment le plus vite, clin d'œil, clin d'œil. « Je sais que je veux passer la fin de semaine enfermé dans mon appartement. » « Pour la semaine prochaine, attends-toi surtout sur la nouvelle de Saki. » « Ils sont supposés la lire pour le prochain cours. » « Je te la remercie une fois de plus. » « S'entends l'excitation monter en moi. » « Tu retournes à Montréal tout de suite ou tu soupes à Drummondville ? » « C'est l'air l'inconvénient majeur. » « Il faudrait que je voyage Montréal-Drummondville. » « Allez-retour, trois fois par semaine. » « Si je finis par avoir une permanence, peut-être que je déménagerai ici. » « Mais franchement, cette éventualité ne me sourit pas du tout. » « J'habite la métropole depuis maintenant dix ans. » « Tous mes amis se retrouvent et je me suis habitué à ses cinémas, ses librairie et sa faune hétéroclite. » « Revenir vivre dans la blanche, tranquille et lisse Drummondville équivaudrait à une sorte de pèlerinage dans le désert. » « Je soupie mes parrains, je remonte à Montréal ce soir. » « Il recule sur sa chaise et croise ses bras. » « Je me demande même s'il va revenir après les fêtes. » « Peut-être que non. » « Ça me ferait encore du travail. » « J'ai beau me montrer mesquin de nourrir une telle pensée, je ne peux m'empêcher de le souhaiter quand même. » « Pourquoi pas, pas les fatiguer, c'est clair. » « Il méritait bien sa retraite et comme pour me donner raison et par le fait même de déculpabiliser, il lance. » « En tout cas, on est bien content de t'avoir avec nous, Étienne. Du sang jeune, ça va faire du bien au département. » « Tu es le seul prof qui en bat de 30 ans, tu savais ça. » L'autre enseignante présente dans le département lève un instant sur le nez de ses copies, proteste en souriant. « Elle a 29 ans. » « Elle est peut-être plongée dans ses corrections. » « Elle n'écoute pas moins ce qui se passe autour d'elle. » « C'est vrai, Marie-Hélène, j'avais oublié. » « Marie-Hélène replonge dans ses copies. » « Je le considère un moment, pas laide, pas aussi joli qu'un Manon, mais... » Bon, ce n'est pas vraiment le temps à passer à Manon. Je reviens à Paul. Malgré son sourire, un nuage triste passe dans le ciel de ses yeux. Tranquillement, les vieux s'en vont. Je me sens un peu mal à l'aise et, par contenance, tourne la tête vers le dessin sur l'étagère. Paul, tu suis mon regard. Beau dessin, hein? J'ai fait copier ça d'un livre qui parle justement des thèmes fantastiques. C'est assez spécial, effectivement, une coulève qui sort d'un tas de chênes. Il s'étonne. Une coulève? Tiens, c'est une idée. Il a toujours cette pensée un serpent, mais pourquoi pas une coulève? Elle approche sa figure du dessin et place ses yeux fatigués. Mais pour ceux qui aient des chênes de la ferrie, oui, mais au diable, vois-tu des chênes? J'examine une nouvelle fois le dessin. En effet, ce n'est pas si évident. J'ose les appaules désintéressés du dessin, puis tend ma main vers Paul. Bon, je m'en vais chez mes parents. Je sens que je vais être fait et, comme je m'y attendais, mon père et ma mère m'ont préparé un souper royal. Même eux, qui ont fait attention à leur alimentation, oublient volontairement de compter leurs calories pour un soir. J'ai toujours trouvé fascinante la tension qu'ils prêtaient à leur santé. Moi, qui ai plutôt tendance à voir la vie comme une suite d'excès d'où il faut profiter. Mais avouons-lui, les résultats sont là. Mon père, à 52 ans, plus mince que moi, et ma mère, qui en a 49, pourraient sûrement séduire plusieurs de mes amis. Pendant le repas, alors que je leur explique mon cours, il affecte une certaine surprise. Ils donnent des cours de ça au cégep? Pourquoi pas? C'est un genre littéraire comme un autre. Je me suis un peu s'adéfensive. N'ai-je pas eu la même réaction qu'eux quand ils m'ont expliqué le cours? Mais tu connais rien là-dedans, Étienne, fait remarquer ma mère comme prinsicité. Tu n'en as jamais lu. J'ai quatre jours pour m'y mettre. Et j'ajoute un petit sourire à mon cœur. À moins que vous trouviez que je suis encore trop jeune pour lire ce genre de livres. Mon père rigole, la bouche pleine. Ma mère demeure sérieuse. Elle n'aime pas que je tourne en dérision ses techniques pédagogiques. C'est peut-être un peu excessif, Étienne. Mais c'était pour ton bien. C'était un enfant très sensible, très impressionnable. Et comme chaque fois que je la taquine sur son côté trop mère poule, elle s'empresse de changer de sujet avec une aisance aussi remarquable que déroutante. Et ton horaire, c'est quoi? Je leur explique. Trois groupes par semaine. Des cours de trois heures, toujours le matin. Le lundi à 9h, le mercredi à 8h et le vendredi à 9h. Deux groupes sont composés d'étudiants en groupes complémentaires. Mais celui du mercredi est encore obligatoire pour les étudiants en arts et lettres. Je vais pouvoir me permettre d'aller un peu plus loin avec eux. L'8h, le mercredi matin. Ça fait tout pour partir de Montréal, remarque ma mère. Si tu veux descendre coucher ici le mardi soir, tu es le bienvenu. Ce n'est pas une mauvaise idée. Merci d'invitation. Tu peux même coucher ici plus souvent si tu veux, ajoute mon père. Maintenant que Manon n'est plus là, tu... Une fois par semaine, ça va être parfait. J'ai été plus sec que je l'aurais voulu et le retourne à leur assiette, pas non. Mais ma mère ne peut s'empêcher d'ajouter à bois basse, tout en coupant sa viande d'un air faussement naturel. Ce n'est pas bon que tu restes tout seul dans ce grand apportement à Montréal. Je continue de manger en silence. Ça, c'est une autre raison pour laquelle je ne veux pas coucher ici plus d'une fois par semaine. Je n'ai pas envie de subir leur tentative pour me ramener à Drummondville. Ils m'ont toujours tellement couvé. Il est vrai que Salah m'a pris pas mal de temps de couper le cordon. Il est vrai qu'il y a aussi les plus d'apport de Manon il y a trois mois. C'est la première fois que je vis seul dans un appartement. Mais justement, c'est l'occasion de montrer à mes parents que j'ai maintenant votre 8 ans et je peux me débrouiller seul. Bon d'accord, couche ici juste un mordi, conseille enfin ma mère. Mais tu peux venir manger quand tu veux, si tu as un petit cru après déco ou avant de remonter à Montréal. Je la remercie d'un sourire, ça me crie cette fois, mon père en joute en me mettant la main sur la pôle. Et encore bravo pour tes nouvelles jobs, mon homme, on est bien fers de toi. Je les regarde tous les deux, j'oublie tous leurs petits défauts, je les aime. Et c'est ici que vous prenez des notes. Le trajet de Romaneville-Montréal sur l'autoroute 20 méritait de figurer en première place sur la lettre des parcours les plus soporifiques de la planète, presque toujours en ligne droite, entourant de champs plates, de boisés quelconques, coupés d'une multitude de sorties monades et petites villes sans intérêt. Lémont-Saint-Hilaire et Saint-Bruno sont si incongrues sur cette peau sans aucune intégralité qu'elles semblent s'excuser de leur tridimensionnalité incongrue. Moi aussi bien m'y habitué, ce décor conçu pour un directeur artistique peu inspiré défilait désormais souvent sous mes yeux. Tout en retournant à Montréal, je ne peux m'empêcher de lire le nom de chaque sortie. Saint-Germain, Saint-Eugène, Saint-Nazir, Saint-Hélène, Saint-Valrien, Saint-Hyacinthe. D'ici deux semaines, je les connaîtrai sûrement toutes par cœur. Nous sommes le 12 octobre et même si certains arbres ont déjà sorti leur coiffure d'automne, la température demeure très douce. Les sorties se poursuivent, imperturbables dans leur régularité. Saint-Mathlène, Mont-Saint-Hilaire, Belleuil. Il est déjà 19h et la nuit tombe. Dans environ 30 minutes, je serai chez moi, dans mon grand 5 pièces et demi, seul. Programme peu réjouissant. Même si j'en parle peu à mes parents, les trois derniers mois ont vraiment été épouvantables. Depuis le départ de Manon, je pleure presque toutes les nuits. Je n'y peux rien, je me couche quelque peu en peau goissée. Je m'endors au bout d'une vingtaine de minutes et je me réveille quelques heures plus tard en pleurant. Je ne me rendors qu'à l'aube, un vrai mélodrame italien. Mais maintenant que j'ai un nouveau travail, je serai sans doute occupé pour broyer du noir et je l'espère. Trop crevé pour me complaire dans mes sanglots nocturnes. Ces beaux discours rationnels volent en éclats de l'ouverture de la porte d'entrée. Vaincus par la grandeur et l'obscurité de l'appartement, je me laisse tomber dans mon fauteuil malgré moi et replonge dans mes sombres et familières songeries qui, en général, sont formées d'un mélange de remords, de rancunes et d'incompréhensions. Même si ma nom m'a dit qu'elle ne partirait pas pour un autre homme, je ne peux l'imaginer autrement qu'en train de faire l'amour avec un type beaucoup plus beau que moi, beaucoup plus gentil et surtout bien meilleur amant. Car finalement, dans mes pensées, elle hurle de jouissance sous ce corps inconnu. Elle jouit comme si elle n'a jamais joui avec moi en six ans de vie commune. Elle délire de plaisir et chacun de ses multiples orgasmes est plus fort que le précédent, tandis qu'elle implore son du grec du baiser encore et encore. Je me lève d'un bond. Pas de ça ce soir, trop de travail. Je remets devant mon travail, ma séance de masochisme et ouvre ma serviette. Je vais commencer par la nouvelle de Saki. Sredny Vastar. Celles que les étudiants doivent lire pour lundi. J'observe le bouquin de mes mains, une anthologie de plusieurs nouvelles fantastiques. Que vais-je découvrir dans ce monde qui m'est inconnu? Des monstres sanguinaires, des vampires, des lugueuraux. Je souris, ouvre le lire à la bonne page et commence ma lecture. Comme la nouvelle n'a même pas dix pages, je la termine en quelques minutes. Après avoir lu la dernière ligne, je demeure un bon moment immobile, puis lentement referme le livre. Dans l'appartement, le silence est complet. Seul le bruit du frigo fait légèrement vibrer l'air. Je dois l'admettre, cette petite histoire m'a proprement fasciné. Le propos est pourtant assez simple. Un petit garçon de dix ans est sous la tutelle de sa tante. Comme elle le contrôle de manière absolue, il ne lui a sous aucune liberté. Il en vient rapidement à la détester. Un jour, l'enfant capture un furet, le cache dans une cabane, et il se met à le considérer comme une sorte de dieu. Quelques temps plus tard, sa tante apprend cette cacheterie. Elle décide d'aller chercher l'animal pour s'en abarrasser. L'enfant, de la fenêtre de sa chambre, voit sa tante entrer dans la cabane. Au bout de quelques minutes, le furet sort et disparaît dans la nature. Malattente, elle, ne sort pas. Alors, l'enfant quitte la fenêtre. Satisfait. Voilà, c'est tout. Rien n'est expliqué, mais on devine aisement ce que s'est passé. Par l'imagination de l'enfant, le furet est véritablement devenu un dieu. Un dieu vengeur. Rien n'est bien original, et pourtant, cette histoire m'a vraiment procuré un nombre de chocs. Je tourne et retourne le livre entre mes mains, essayant de m'expliquer cette impression. Est-ce que les lectures suivantes vont m'offrir le même effet? Je lis toute la soirée. Le lendemain, je passe aussi la soirée plongée dans les livres. En fait, je m'autorise à arrêter le samedi soir vers 20h. J'ai lu la nouvelle de Poe, ainsi que le roman complet de King Shining, qui a une brique de 500 pages verdées. C'est très bon. King n'est pas un grand styliste, mais il s'est raconté une histoire. Poe est carrément terrifiant, mais malgré ma surprise et mon plaisir, je n'ai pas éprouvé avec ses deux auteurs la même fascination. Le même choc que chez Saki. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que Sredny Vachetard était la première du genre que je découvrais. Pourtant, je suis sûr qu'il est la plus qui sert, même si je ne mets pas le droit dessus. Le téléphone sonne, c'est Louis. Comme je m'attendais, il propose d'aller feuilleter mon nouveau statut de fonctionnaire de l'éducation. Même si l'envie ne me manque pas, je dois décliner. Je suis trop crevé et dernier matin, très tôt, je dois préparer mon premier cours. Louis comprends et me fait promettre que ça ne sera que partie remise, je promets. Il est mon meilleur ami, il sera le premier avec qui je fêterai mon premier emploi. Je trouve la force d'aller me louer un film, mais pas celle de l'écouter jusqu'au bout. À trois heures du matin, je me réveille, touche dans mon fauteuil, angoissé, la tête pleine de Manon. Mais contrairement aux nuits précédentes, je ne pleure pas, même que je me rendors assez rapidement. J'avais donc raison, le travail sera un excellent insecticide contre mes bibites. Dimanche matin, je commence à préparer mon cours. Bien sûr, j'ai une note d'opole, mais c'est si mal écrit et si incompréhensible que je renonce bientôt et décide de tout monter moi-même. En analysant la nouvelle de Saki, je crois enfin savoir ce qui m'a tant impressionné dans la petite histoire. Le monstre de l'histoire est un enfant de dix ans. Bien sûr, c'est le furet qui a éliminé l'attente, mais par la volonté du gamin. Thématique intéressante, au point que je décide de développer mon premier cours autour de cette idée. Durant l'après-midi, c'est Alain et Julie qui m'appellent pour inviter à souper, comme l'avait avec Louis. Je suis obligé de refuser. Enfin, vers dix heures, mon... dix-huit heures, mon cours est parfaitement fin... 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 fignolé. Je relis mes notes, très satisfait. Me voilà prêt pour le grand saut de demain. Pour fêter ça, je décide d'aller manger au resto du coin. D'ailleurs, depuis que Manon est parti, tous les prétextes sont au bon prix aller. Hé, lâche-la, Manon, mon gars, tabarnain. Non, pas que je sois incapable de cuisiner, mais j'évite de manger seul dans ce grand appartement. L'écho du bruit de mes utensils, mais parfois parfois insupportables. Dehors, il fait frisquer, le ciel est déjà sombre. Je parcours la dix-huitième avenue vers la rue. Maçon, les mains dans mes poches. Lorsqu'une voix d'enfant me craint un... Attention, monsieur! C'est ridant, juste derrière moi. D'instinct, je fais un bon sur le côté, tourne la tête. J'ai juste le temps de voir un jeune cycliste qui, en voulant m'éviter par le contrôle, il percute une petite clôture blanche enturant le gazon des triplexes. La chute est rude, mais pas réellement grave. Je m'approche du gamin qui, assis sur le sol, frotte sa jambe en grimaçant. Tu t'es fait mal? Non, non, c'est correct. C'est flottis, orgueilleux, entre ses dents. J'ai l'astral levé et il ne peut m'empêcher de le sermonner. Quelle idée aussi de rouler ce lit trottoir. Lorsqu'il commence à faire noir en plus, le garçon doit avoir neuf ou dix ans. Et manifestement, ça moque éperdument de ma grande sagesse. Il le redresse son velot et grogne le dépit. Chris, ma chaîne est débarquée. Bon, bon, c'est pas une façon de parler comme ça. Tiens, ton velot bien droit, je vais le replacer. Le gamin n'est pas emballé par l'idée d'être réalisé par un vieux, mais il exécute sans un mot. Je me penche et prends la petite chaîne au bout du doigt. L'important, c'est de ne pas salir les mains. J'examine la chaîne. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais ça ne va pas être très compliqué. En fait, je n'ai jamais eu ça de velot, pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais aimé cela, même gamin. Vers 10 ou 11 ans, constatant que tous mes amis en possédaient un, j'ai voulu essayer, mais cela m'a tellement terrifié que je l'ai renoncé. Mes parents, d'ailleurs, n'ont jamais incité pour que je surmonte cette peur. Même récemment, il y a 2 ou 3 ans, je suis monté sur le velot de Louis et je n'ai pas du tout apprécié l'expérience. Curieuse phobie, quand même. Le gars, c'est dans la main de ma moune. Cela doit faire quelques secondes que je suis immobile avec cette chaîne entre les doigts car l'enfant me tire de ses mes souvenirs. Rien appartient. Vous ne savez pas comment ça marche? Je le rassure, puis installe assez facilement la chaîne sur le drayeur. Je dis ensuite à l'enfant de lever seulement sa route derrière, qu'il fait sans difficulté. Ma main droite, je commence à tourner la pédale. La chaîne produit d'un brun bruit de ferrille graissante puis s'enclenche parfaitement dans le drayeur. Merci, monsieur. Je continue à tourner la pédale, les yeux rivés à la chaîne. Elle tourne de plus en plus vite en produisant un petit son métallique, une sorte de tic-tic-tic-hypnotique. Ça va, monsieur, je pense que c'est par rire, là. Je lâche la pédale et je me relève d'un mouvement rapide comme si on venait de me passer en train de faire un mauvais coup. Je regarde, je l'en souris embêtement. Lui me dévisage effrontement. Merci, répète-t-il sans enthousiasme. Il n'y a pas de quoi. Je dois avoir un drôle d'air car elle me considère encore quelques secondes. On a de repartir. Je me suis longuement des yeux puis je suis mes mains l'une contre l'autre, vaguement mal à l'aise. J'ai vu rabattre au travail en fin de semaine, moi. Je m'en remets en marche vers le restaurant. Et c'est ici que vous prenez vos notes. Mon premier cours se déroule particulièrement bien. Les étudiants m'accueillent tout d'abord avec méfiance, ce qui est un peu normal. Après tout, j'ai remplacé un professeur qu'ils connaissent depuis huit semaines. Et je sais que Paul est un enseignant très apprécié des élèves. De plus, un professeur est jugé dans les dix premières minutes de cours. S'il fait une gaffe en commençant, il est foutu de la session. Je démarre donc avec prudence, avec naturel, sans essayer de faire le cool qui comprend les jeunes. Et plus que le cours avance, plus que je l'ai sens d'attendre au point que ma propre nervosité, que je camoufle plutôt adroitement, disparaît presque entièrement au bout de la première période. Au début de la pause, nous parlons de la nouvelle de Saki que les étudiants étaient censés avoir lue pour aujourd'hui. D'après vous, comment la peur fonctionne-t-elle dans cette histoire? Comme je m'y attendais, personne ne répond. Pas évident de faire participer une classe. Certains s'en moquent. D'autres sont trop gênés. D'autres ne savent carrément pas quoi répondre. J'insiste un peu, et deux à trois courageux finissent par proposer des pistes. Je les écoute, approuve, puis avance une hypothèse un peu plus poussée. Ébrâler nos valeurs fondamentales est un moyen de créer l'horreur. Ici, les valeurs mises à rude épreuve sont celles que nous faisons de l'enfance, c'est-à-dire la pureté et l'innocence. Nous ne voulons pas croire que les enfants puissent être responsables, surtout volontairement, d'atrocité. Donc lire une histoire qui nous affirme le contraire, comme celle de Saki, ne peut que nous terrifier. C'est un thème fréquent, lance une voix féminine. C'est une étudiante qui n'a pas encore dit un mot, mais que je sens très attentive depuis le début du cours. Je lui demande de s'expliquer ce qu'elle fait avec un point de fierté. Les auteurs qui écrivent de l'horreur font ça souvent, mais les enfants, des histoires bien effrayantes. C'est efficace. En tout cas, moi, ça me fait toujours bad tripper. Quelques ricanements. Intérieurement, je pédale un peu. Je m'audit absolument pas que le thème de l'enfance était prisé dans le fantastique. Mais ne vous la peine se poser mes lancunes, surtout au premier cours. Je me contente d'approuver par oui, oui absolument, en achant stupidement la tête. Et tout à coup, en me rendant à peine compte, j'ajoute une voix tout à fait assurée. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, nous verrons d'autres histoires qui traitent du même thème si vous ne voyez pas d'inconvénients. Voilà où m'entraîne mon enthousiasme. Mais l'air satisfait de plusieurs étudiants confirme la pertinence de mon idée. « Ne me reste plus que de trouver les histoires en question. » Et c'est ici que vous prenez vos notes. Tout, 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 c'est fait. Après le cours, je monte au département et dîne avec mes nouveaux collègues qui me demandent comment s'est déroulé mon premier cours. Ils sont sympathiques, pas trop blasés. Il y en a même deux parmi eux qui m'ont déjà enseigné. J'étais, selon eux, un étudiant modèle extrêmement brillant. Je les soupçonne d'exagérer un tantinet. Je travaille deux bonnes heures à mon bureau puis il téléphone à Paul. Après lui avoir assuré que le cours s'est déroulé, je lui demande s'il ne pourrait pas me trouver quelques nouvelles fantastiques traitant d'enfants. Des enfants? C'est une thématique intéressante, non? J'ai envie de la développer dans les prochains cours. Ça peut-être modifie un peu ton corps plus de base, mais Paul aimait son petit ricanement dingue. Te voilà mordu, Etienne, la passion du fantastique te tient déjà dans ses filets. Dans ses filets? Qu'est-ce que je raconte là? Dans ses griffes! Avec un sourire en coin, je lui dis que c'est ça pour lui faire plaisir. Il m'a promis de me trouver quelques titres d'ici deux ou trois jours et de les apporter au cégep. Comme mes parents voulaient absolument avoir des nouvelles après mon premier cours, je décide d'aller les voir à la maison. Évidemment, elles insistent pour que je reste soupé et que je... Et je me laisse convaincre assez facilement. De telle sorte que lorsque je me m'en rende vers Montréal à 20h, je me sens bien satisfait et presque heureux, au point que je songe à peine au grand appartement vide et déprimant qui m'attend. En fait, je songe surtout à la remarque amusée de Paul selon laquelle je serais maintenant mordu du fantastique. Il va évidemment un peu fort, mais je ne peux nier un intérêt certain de ma part. Il aurait pu m'en contenter de suivre prudemment le programme déjà préparé par Paul au lieu de quoi je dirige des courbes avec une thématique précise que j'ai choisi moi-même. Pas mal pour un profane effet complément noir. Dans moins de deux semaines, on va reculer l'heure et la nuit va tomber encore plus tôt. idée qui m'a donné qu'à fort. Je roule depuis une quinzaine de minutes lorsque je constate que mon reservoir d'essence est presque vide. Il va vraiment falloir que je me bûte sous une longue distance. Je m'engage dans la première sortie qui s'offre à moi. Saint-Nazaire. J'ai toujours trouvé ridicule le nom de ce petit village Saint-Nazaire. D'ailleurs, je ne suis jamais allé. C'est peut-être très joli. Je passe sur le viaduc par-dessus l'autoroute Saint-Nazaire. Je me retrouve une longue route calme éclairée par plusieurs riverbères. Le village doit être à quelques kilomètres. Saint-Nazaire. Décidemment, ce nom ne me revient pas. On dirait un code renfermé une signification secrète que je devrais connaître mais qui m'échappe. Devant moi, un client à rouge n'aurait pas de faire des clins d'œil et il m'annonce une intersection. Je m'y arrête. J'ai le choix de continuer tout droit ou de tourner à la droite. Dans cette dernière direction, c'est la campagne complète la noirceur absolue sans une seule maison à vue. Bref, le mauvais choix pour quelqu'un qui cherche une station service. Pourtant, c'est dans cette direction que j'ai envie d'aller. Je commence même à tourner lorsque j'appuie le frein. Qu'est-ce qui me prend? Est-ce que je crois vraiment que je vais être une station service sur ce rang de campagne? Quelques fermes, tout au plus et quelques vélos. Quelques vélos? Occultation derrière moi me fait sursauter. Une voiture s'impatiente. Nerveusement, j'appuie sur l'accélérateur. Ma voiture commence à faire le mouvement amorcée quelques secondes plus tôt. Elle s'engage sur la route de droite. Tout en roulant, je m'entraîne d'idiot. Jamais je trouverais de sens d'ici, c'est évident. Comme pour me donner raison, le spectacle qui défile de chaque côté de ma voiture s'allumait à la nuit. Au champ, il tient une ferme là que je dépasse aussitôt. Aucune voiture ne croise la mienne et la route devant s'enfonce dans le nez. Au bout d'une deux minutes, je pousse un soupir et immobilise ma voiture. Inutile de continuer à perdre mon temps ici. Aussi bien faire demi-tour et un bruit métallique retint faiblement. Je dresse l'oreille sur l'extérieur. Problème de moteur. Je m'assure qu'aucune voiture ne vient derrière moi ni devant puis sur l'extérieur. Je crois à l'entendre une grande fois mais ça vient d'encore plus loin. Je ne suis pas laissé tomber en disant que je ne vais rien foutre de ce bruit. Pourtant, je veux savoir qu'est-ce que c'est. J'arrête donc le moteur de ma voiture et retourne à l'extérieur. Le vent est plutôt frileux et un frisson m'a parcouru le corps. Mes phares projettent leur lumière sur une cinquantaine de mètres puis ce sont les ténèbres totales, engouffrantes et silencieuses car le bruit a disparu. Je fais une demi-tour sur moi-même. Très, très loin, un médicule point rouge apparaît et disparaît sans cesse. Pas plus gros qu'une tête d'épingle, le clignotant dans l'intersection. Je regarde aux alentours, les mains sur les hanches, la campagne, la nuit, la route déserte et le silence. Plus de bruit métallique. Mais qu'est-ce que je fous ici? En colère contre moi-même, j'ouvre la portière de ma voiture. Au même moment, le bruit revient. Lointain. Je mobilise, écoute attentivement. C'est comme une mécanique régulière, mais malentendu, un son que j'ai entendu dernièrement. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Je fais quelque part vers l'avant, me retrouve dans l'éclairage des forts. Le bruit me parvient encore, mais tellement loin. Je fixe la nuit devant moi, m'attendant à voir surgir quelqu'un. Un quoi au juste. Le son disparaît graduellement. Retour au silence. Bon sang! Suis-je fatigué qu'au point qu'un banal bruit pouvant promenir de n'importe quoi m'impressionne à ce point? Je retourne dans ma voiture en maugréant. Effectue un demi-tour rageur et imprudaine ferroute à toute vitesse vers le client. Je crois entendre rire mon coeur de Paul dans ma tête. Ça t'impressionne plus que tu le pensais le fantastique à mon Étienne? Je ricane en arrêtant ma voiture à l'intersection. C'est ça, Paul. C'est ça. Je tourne à droite devant le village et allume ma radio. Je me couche vers 22 heures et fais un rêve curieux. Je marche dans un bois par une belle journée ensoleillée. Les arbres, le petit sentier, la terre battue sous mes pieds. Tout cela, mes vaguements familiers. Je marche sans but, sans m'être me demandé ce que je cherche. Quelque chose sur le sol, parmi les arbres et les branches mortes, une couleuvre rampe entre mes pieds. Loin d'être écouté, je me penche pour l'attraper et qu'un mouvement me fait lever la tête. Devant, autour du sentier, un vélo apparaît, un vélo blanc d'enfant. Il roule sans conducteur, ce qui ne me surprend pas du tout. Il avance lentement, bien droit, accompagné de cliquetis et de sa vieille chaîne. Tic, 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 tic. Il passe près de moi puis disparaît dans un autre détour. Je me penche vers le sol, mais la couleuvre est évidemment disparue. Un ourlement retentit, un ourlement d'enfant. Au loin, entre les arbres, je vois courir une petite silhouette toute noire. car la nuit tombe tout à coup à une vitesse vertigneuse. La petite silhouette fuit hurlante et moi, je lève la tête vers le ciel maintenant d'encre duquel les couleuvres à mettre à tomber sans hâte. Elle tombe par dizaines, par centaines, par milliers, tandis que l'urlement d'enfant devient vertigneux. Vertigineux, en tout cas. Je me réveille, non par effrayé, mais perplexe. Mon réveil indique trois heures du matin, l'heure habituelle de mes angoisses nocturnes, mais cette fois, je pense à peine à Manon. Mon rêve m'étrigue trop. Toutefois, la fatigue est plus forte et je me rendors rapidement. Le lendemain, lui m'appelle et me demande si je suis enfin libre pour la soirée. J'explique que désormais, je coucherai à Drummondville tous les mardis soirs pour m'éviter de lever trop tard le mercredi matin. On se donne rendez-vous pour jeudi. Je sens que j'ai un moment à partir plus tôt pour pouvoir super avec mes parents, mais je me batte le dernier, je me batte le derrière mentalement. Allons, Étienne, ça suffit. Prends-toi en main une fois pour tous. Je suis fait donc à manger tout seul chez moi pour une des premières fois depuis que Manon est parti et je m'en sors assez bien. Pas de déprime, pas d'idées noires. Ma mère, après tout, doit avoir raison. Le seul remède, c'est le temps. Banal, cliché, mais vrai. À 19h, je quitte Montréal et retrouve sur le tour de vin. Je cherche un bon poste de radio en me disant que je devrais peut-être m'acheter un lecteur CD au nombre d'heures pendant lesquelles je roulais sur cette route ennuyante. L'investissement serait profitable. Il pourrait vous aider des livres audio peut-être. Je roule depuis une cinquantaine de minutes lorsque devant la sortie de Saint-Valérien, une silhouette apparaît sous un riverbère. Le bras tendu, un auto-stopper. En le dépassant, je lui jette un bref coup d'œil. Un gars avec un manteau rouge. Peut-être une trentaine d'années, mais c'est difficile d'adhérer à cette vitesse. Dans mon rétro-viseur, je le vois rapetisser, le pouce toujours tendu au milieu du halo lumineux du riverbère. Je n'ai jamais fait de pouce de ma vie et je ne crois pas avoir jamais montré d'auto-stopper non plus. Peut-être que j'aurais dû m'arrêter pour celui-là. La route aurait été moins fade qu'il me reste 20 minutes avant d'arriver. Mes parents m'ont toujours conseillé de ne jamais faire monter d'inconnus dans ma voiture. Certains peuvent être des voleurs ou des tueurs, avait expliqué mon père. Incroyable à quel point mes parents interviennent encore dans ma vie. Et moi, au lieu de les prendre... Oh, attends. Au lieu de prendre de la distance, j'allais coucher chez eux une fois par semaine. Belle indépendance. qu'elle m'accueille qu'une joie démesurée. 20 minutes plus tard, je ne peux m'empêcher de sourire ironiquement. Tu ris de nous autres ou quoi? demande ma mère. Non. De moi. C'est peut-être le temps de prendre des notes, je ne sais pas moi. À mon arrivée au cégep, à 8h moins 20, une agréable surprise m'attache mon bureau. Une pile de photocopies accompagnées d'une note. Salut, le nouveau disciple de l'étrange. Voici quelques histoires mettant en scène des enfants assez particuliers. Bonne lecture et bon frisson. Les photocopies sont celles de 4 nouvelles. Miss S. Person de Auguste d'Arlette. Un bon beau pour une bonne petite de Robert Bloch. Les enfants du maïs de Stephen King encore lui, pour le droit de la femme. Et Monsieur Ram de Jean Ré. Je me promets d'appeler Paul après mon cours pour le remercier. Le contenu de mon cours aujourd'hui est le même que celle de lundi, mais comme il s'agit d'un groupe en lettres, je peux me permettre d'aller un peu plus loin dans mon analyse. Le cours déroule bien et pendant le dîner plus tard, je partage mon enthousiasme et satisfaction avec mes collègues. Marie-Hélène, la jeune enseignante de 29 ans, m'écoute avec attention et me sourit souvent. Dois-je y voir un signal quelconque? Il y a peut-être là une piste à suivre, mais je ne suis pas convaincu d'avoir ni la tête ni le cœur à ça. Je pense après-midi au département pour lire les nouvelles photocopiées par Paul et je les ai vraiment aimés, Louis. Quatre maudites bandes d'histoire! Assis devant moi, mon ami m'observe avec un sourire mis surpris et mis moqueur. Tout est pourtant jamais intéressé à ce genre de littérature. Je le sais, mais comme je donne un cours là-dessus, il faut que j'en lise. Et t'aimes vraiment ça? J'avoue que oui, surtout la thématique que je suis en train de développer. Les enfants dans les récits d'horreurs, c'est vraiment fascinant. Il osse les appaules, pas convaincu du tout. Il y a à peine dix personnes dans le bar et la musique n'est rien trop forte. Louis en prenant une gorgée de sa bière, laisse tomber. On est loin de la grande littérature. Comme moi, elle ne s'était jamais intéressé à ce genre littéraire. Elle ne jure que par Camus, Gary, Steinbeck ou Ducharme. Je crois que c'est ça qu'on m'avait d'abord attiré chez lui lorsqu'on s'était rencontré il y a quatre ans lors d'une conférence de littérature québécoise post-référendaire. Un flic qui lit du Albert Camus. Préjugé ou non, je me disais que ça ne courait pas sûrement les rues. D'ailleurs, physiquement, Louis Bérard ressemblait plutôt à un intalot que représentant des forces de l'ordre. Avec ses membres frêles, ses cheveux courts et lisses peignés sur le côté, ses lunettes à la John Lennon. Impossible d'être imaginé en train de menotter un moteur. Par contre, avec les femmes, le discret intalot se transformant en dragueur non seulement audacieux mais extrêmement efficace. Ce qui dépassait mon entendement. Depuis longtemps, j'avais arrêté de compter ses conquêtes qui ne dépassent jamais le stade de la menthe de week-end. T'as des préjugés, Louis. Tu ne t'es jamais intéressé à ce genre d'histoire non plus, il me semble. Mais c'est pas par mépris que je me défends mollement, c'est juste de l'ignorance. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'a pas avant de t'ingénierer, dit-il alors avec un peu de gestes de menton vers la gauche. Je tourne la tête. Une jolie fille passe près de la table. Louis l'a donné à quelques secondes des yeux rivés sur son ventre plutôt sympathique. Ah, c'est pas ta long taille basse, sourpire Louis. La plus belle invention depuis l'imprimerie. Bon, je sens que je devrais me passer de mon interlocuteur bientôt. Pourquoi? T'es revenu sur le marché, toi, non? Tu réalises que ça va être la première fois depuis qu'on se connaît qu'on va sortir ensemble en célibataire. La compétition va être dure. Je souris. La jolie fille sort des toilettes retourne ce soir. Elle est seule. C'est un appel des dieux. Allez! Qui va aller la parler en premier? Arrête, Louis. Arrête, Louis, dis-je en récalement. Comment arrête? Il faut être fou pour laisser une nombrie pareil tout seul. Il me considère un moment. Remonte ses lunettes sur son nez et marmone sur un ton de reproche. Si tu pensais un peu moins à Manon, laisse faire Manon. Ça fait trois mois quand même. Trois mois, c'est pas très long après six ans. À part de ça, je m'en sors bien mieux que tu l'imagines. Je travaille tellement que j'y pense que j'y pense très peu. Tant mieux. En plus, preuve que je ne suis pas devenu un moine tibétain, j'ai remarqué une enseignante au cégep pas mal cute et j'ai l'impression qu'elle me trouve de son goût. Elle secoue la tête en faisant l'amour. Non, non, pas dans le milieu de travail. Elle va s'attacher, vouloir te parler tous les jours, te donner rendez-vous entre les cours. Je l'observe un moment indécis. Elle se fout de ma gueule ou il est sérieux? Impossible de savoir être lui aux traits de personnalité qu'elle m'a toujours plu. Pas de blague, Louis. Je suis en train de découvrir un univers vraiment intéressant. Je ne te dis pas que j'aimerais nécessairement tous les romans fantastiques, mais la thématique de l'enfance est vraiment passionnante. Je pense que même toi tu serais surpris. Et fait l'amour, toujours sceptique, il n'arrête pas de reluquer une ombrie. Je termine ma bière et je dis que je dois y aller. J'enseigne à le voir dans ma antenne et il est déjà 22h30. Petite nature, soupire-t-il. T'oublie que j'ai 70 minutes de route à me taper. Allez, je te laisse le champ libre avec ta taille basse là-bas. T'as vu pour toi, je suis sûr. Quel fantasme sur toi depuis tout à l'heure. On rigole de vrais connards comme tous les grands amis. Peut-être prendre des notes, je ne sais pas moi. Ah oui, je vais écrire dans mes notes le personnage de son ami. Je reviens. Mon cours de vendredi matin se déroule aussi bien que les deux précédents et à 13h15, je roule vers Montréal tout heureux de cette première semaine qui, ma foi, a été parfaitement réussite. Je crois que l'enseignement au cégep va vraiment me plaire. Le simple fait de ne pas avoir un préoccupé de discipline est déjà un avantage extraordinaire. Je me mets à rêver à l'éventualité d'avoir une tâche pleine cet hiver. Si c'est le cas, vais-je déménager à Drummondville? Je risques tellement de m'y ennuyer, mais jamais autant que cette foutue autoroute 20. Jette un oeil morne sur le décor plat qui défile devant moi. La sortie de Saint-Eugène apparaît devant et sur l'accotement, une auto-stopper brandit son pouce. Je dépasse à toute vitesse et reconnais le même gag mardi soir. La dernière fois, il était à la sortie de Saint-Valérien, non? Peut-être voyage-t-il d'un village à l'autre plusieurs fois par semaine? Je reporte mon attention sur la route longue, droite, fade. J'ouvre la radio, ne trouve aucune musique intéressante. Je soupire. Je dis alors que plus ou moins sérieusement, que si je revois cette auto-stopper, je le vais monter, ne serait-ce pour amener un semblant depuis quand ce retroute de l'ennui. Mais cinq minutes plus tard, je ne pense plus aux poussées. La nuit suivante, je refais le même rêve étrange, mais avec quelques variantes plutôt macabres. Je suis dans le même bois vaguement familier. Je marche lentement, à mes pieds glissent, non par une, mais par cinq couleurs. Le soleil a disparu du ciel, mais le fait tout de même suffisamment clair pour que j'aperçois un petit vélo blanc surjusant sur le sentier avant s'envers moi. Toujours sans conducteur, tic, 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 il finit par faire un tour complet sur lui-même avant de s'affaiser sur le côté. Je m'approche et le relève. La chaîne a glissé du dérailleur. Automatiquement, dans un geste familier, je le prends entre mes doigts. L'important, c'est de ne pas salir les mains. Entre mon index et mon pouce, je sens une substance humide. Je lâche la chaîne pour examiner, m'attendant à voir des marques d'huile. Mes doigts sont tachés de sang frais. À peine surpris, je reporte mon regard sur la chaîne tout à fait dégoulinante puis l'installe patiemment sur le dérailleur. Après quoi, je lève la roue arrière et commence à tourner la pédale. La chaîne se met en mouvement de plus en plus vite à un point tel que tout le sang dont elle est rendu volant en fines gouttelettes dans toutes les directions, arrosant copieusement ma main, mon corps, mon visage. Et tandis que la chaîne tourne et tourne toujours, une silhouette enfantine apparente les arbres court en hurlant et les couleuvres grotesques se mettent à pleuvoir du ciel. Je me réveille et cette fois un peu inquiet. Je sais bien que des gros changements de vie peuvent troubler notre subconscient, mais je n'arrive pas à établir le lien avec ses rêves absurdes et plutôt macabres. En fait, c'est faux, il y a un rapport assez évident en plus. J'ai des histoires d'horreur pour la première fois de ma vie et je m'en tape une dizaine dès la première semaine. Mais je n'ai plus dix ans qu'à du tout de même. Je ne devrais plus être si impressionnable. Et pourquoi des vélos et des couleuvres? Je ne me rendors qu'au bout de longues minutes. Maintenant, on traverse furtivement mes pensées. Je sens être loué une couple d'amis. Je m'amuse beaucoup et je flirte même un peu avec une certaine Nadia. À moins que ce soit Nadine. Tandis que Louis s'occupe de sa copine France. À deux heures du matin, les deux allumeuses nous laissent tomber mais j'avoue que ça l'air me soulage presque. L'idée de coucher avec une nouvelle fille après six ans de fidélité à Manon me faisait paniquer un peu. Je me retrouve dans mon lit tout même satisfait si je commence à m'intéresser aux gentes dames. C'est sûrement un bon signe, non? C'est donc avec bonne humeur que je rencontre par première fois mon groupe du lundi matin. J'ai redibu des photocopies des quatre nouvelles prêtées par Paul et nous lisons ensemble Un bonbon pour une bonne petite de Robert Bloch. Ça raconte l'histoire d'une fillette qui, à l'aide d'une poupée vaudou, fait sourire son père et finalement le tue. Les étudiants semblent apprécier durant tout le cours en analysant différents aspects. L'écriture est assez pauvre, surtout qu'il s'agit d'une traduction, mais les thèmes sont riches. Pour la semaine prochaine et que j'annonce à la fin, je veux que vous lisez la seconde histoire Miss Esperson. Vous m'offrez une analyse de la même façon que nous venons à faire avec la nouvelle The Block en 500 mots à la semaine prochaine. Avant d'autoriser à Montréal, je passe à la bibliothèque qui a rapport avec deux livres d'une ville fantastique. J'anticipe déjà avec excitation ma soirée de lecture. Le lendemain, je quitte Montréal vers 19h comme mardi dernier. Tandis que je roule sur l'autoroute, je me remords les 8 ou 9 nouvelles que j'ai lues hier soir. Elles traitent de vampires, de maisons hantées, de monstres inconnus, de fantômes, de maléfices. Tout cela m'a plutôt ennuyé. De toute façon, ce n'est pas le fantastique proprement qui me passionne, mais la thématique de l'enfance. Tout en fixant la route devant moi, je crois en trouver raison. L'enfance me fascine parce que j'en ai aucun souvenir de la mienne. Mes parents m'ont expliqué qu'à 8 ans, mon père a ouvert par mégarde la porte de la voiture sur ma tête. J'ai resté quelques jours à l'hôpital et j'en suis sorti indemne physiquement, mais avec une complète amnésie. Pas sur le moment, mais à peu, les événements datant avant mon accident se sont mis à disparaître de ma mémoire jusqu'au souvenir de l'accident lui-même. Aujourd'hui, ma plus longue est une remunissante et sonne de elle où j'avais reçu la collection complète d'Astérix. J'avais 9 ans depuis 2 mois. C'était devenu une sorte de running gag dans ma famille. Maintenant, si j'oublie quelque chose d'insignifiant, j'accuse mon père, ce qui fait bien rigoler ma mère. Mais même cette explication ne me satisfait pas. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose derrière ce curieux intérêt pour ce genre d'histoire avec moi. Je le revoyais. J'agite une seconde alors que sa silhouette grossit plus en plus. Et pourquoi pas? J'attends soudain la voix de mes parents qui me conseillent de ne jamais monter un autostopper. Et cette pensée suffit à me décider d'arrêter sur l'accotement une trentaine de mètres du pouceau. Dans le retroviseur, je vois les gars se mettre en marche vers ma voiture, sortir du halo de lumière puis devenir vague dans le noir. Une voiture qui approche derrière lui le mitraille de ses phares pendant quelques secondes, sa silhouette se découpe à contre-jour de façon plutôt impressionnante. Telle une entité mystérieuse émergeant des ténèbres. Je dis même petit à coup que j'ai fait une erreur que je devrais partir tout de suite mais aussitôt qu'il ouvre la portière et qu'il penche aux âges souriant vers l'intérieur, cette idée ridicule s'avapore comme neige au soleil. Merci. Pas de quoi. Des gens sourient à mon tour. Ils s'assoient et tandis que je reprends la route me disent « Je ne vais pas tellement loin. Cheveux frisés, noir et court, peut-être un peu plus grand que moi. Finalement, je lui donne moins de 30 ans plutôt mon âge. Ah, c'est un gêne que je propose. Il me dévisage avec un étonnement comique ses yeux sont gras et noir d'un noir très profond. Comment tu sais ça? Fier de mon petit effet, je lui explique. Il sourit amusant son tour et je remarque un reflet métallique sur ses dents. Des broches. Elle détonne curieusement dans ce visage en main nue et lisse. Pas pire, d'autres petites déductions comme ça. Le ton, il relaxe, sans gêne, ça me plaît. J'explose, je lui expose, dont, à ma théorie, pas explose. Tous les morts du soir, il va à Saint-Eugène et il revient à Saint-Valérien les vendredis après-midi. Les endroits sont bons, mais pas l'horaire. Je fais cet aller-retour tous les jours. Il demeure à Saint-Eugène et travaille à Saint-Valérien à la calcairie de son oncle juste à l'entrée du village. Au rayon de la peinture, il a commencé il y a un mois. Tu voyages, je le pousse tout le temps? Que je m'étonne. Pas le choix, je travaille tous les jours. 9 à 6, de lundi au mercredi, puis de 9 à 9, de 2 à 9, les jeudis, vendredis. Les 3 premiers soirs, je prends le temps de sous-passer à Saint-Valérien puis je marche jusqu'à 20. Tu n'arrives jamais en retard au travail? Non, le monde est fin. Il m'embarque vite. Le plus longtemps que j'ai attendu, c'est une demi-heure puis ça, c'est bien rare. Ce ne sera pas plus simple d'acheter une voiture. Il ne répond pas tout de suite et je tourne les yeux vers lui. Il gratte sa tête, un peu embêté. Il finit par m'expliquer qu'il n'a pas travaillé pendant 2 ans. Donc, côté finance, c'est pas la joie. Mais il hésite toujours comme s'il y avait autre chose. Tout en regardant discrètement dehors, il lâche. Puis, j'ai un problème avec les véhicules, avec le fait de conduire, je veux dire. Je ne savais pas trop, il tourne la tête vers moi avec un sourire entendu. Disons que je suis plus qu'un passager qu'un conducteur. Je crois enfin comprendre. Il a perdu son permis. Je n'insiste pas, un peu mal à l'aise, mais lui ajoute. C'est peut-être pour ça je ne suis pas un si bon guide. Tu veux dire, guider le monde pour aller quelque part? Pour guider. Il n'apprécie pas, regardant la route devant lui avec le même sourire tranquille. J'en suis encore... Attends, je t'en... J'en suis encore à me demander ce qu'il entend par son idée de guider lorsqu'il demande. Puis toi, tu vas où, Étienne? Tu vas où, Étienne? À Drummondville? J'explique ma situation et l'éclate de rire de façon très naturelle, très communicative. Faire Montréal, Drummond, trois fois par semaine, c'est pas mieux de faire Sainte-Eugène, ça valait rien sur le pouce, m'en semble. Il se moque de moi, mais gentiment. Oui, vraiment, le gars m'est tout à fait sympathique. Je me fais le cidre de l'avoir fait monter. Jouis donc le jeu et il me défend sur le même ton. Je ne le fais que trois fois par semaine, pas tous les jours. Ça te prend combien de temps, Drummond, Montréal? Une heure dix. Ça me prend moins de temps que ça, triomphe-t-il. Quinze minutes pour me rendre à la sortie de Sainte-Eugène, dix minutes de pouce, une minute de route pis une autre quinze minutes à pied pour rendre au magasin de mon oncle. Cinquante minutes pis pas une cent de gaz. Et que fait-elle du confort? La pluie, le froid, il touche un gros anorak qui affirme qu'il peut affronter une tempête avec une telle protection. Pis toi, à quarante ans, tu vas être obèse, moi j'vais être en pleine forme. Je souris toujours, toi, en cherchant un autre argument. Il y a le danger que je lance enfin. Le danger? Le danger qu'un malade mental t'embarque est de trancher la gorge pour voler ton portefeuille. C'est vrai, mais ça peut être l'inverse aussi, non? Sa voix est devenue si sérieuse que je tourne la tête vers lui et il est certain. Le gars me regarde intensement et ses yeux noirs ressemble soudain à des pierres d'ébène. Pendant un instant, les conseils de mes parents me traversent à Sarvelle, mais mon passager me fait donc un clin d'œil à avoir déclaté de son gros rire franc. Je reviens à la route à Ricanan. Je suis vraiment idiot. De toute façon, je vais déménager à Saint-Valari en décembre. Ça va simplifier les choses, j'imagine. Un court silence, mais pas inconfortable, sans malaise. Juste une petite pause normale dans une discussion tout à fait agréable. Il demande au bout d'une minute ce que j'enseigne à Drummondville et je lui explique. Je lui parle de mes cours sans entrer dans les détails pour pas l'emmerder. Il m'écoute attentivement, non par politesse, mais par un réel intérêt. C'est du moins l'impression qu'il me donne. C'est pas autant le fantastique qui me passionne dans ces histoires que le thème de l'enfance traitée dans certaines entre elles. Je comprends. J'ai croyé qu'il allait barrer ce commentaire, mais non. Il se tait. Après une courte pause, il me demande si je connaissais Drummondville avant d'y travailler. Il pose beaucoup de questions, mais ça m'embaye pas du tout. Je sens une saine curiosité pour les gens et non par une manière de boucher les trous. Pas à peu près. J'ai passé les 20 premières années de ma vie. Pas vrai? J'ai déjà resté là moi aussi pas longtemps jusqu'à il y a juste quelques années. Le monde est petit. Du coin de l'oeil, je vois qu'il réfléchit. Étienne, comment votre nom? Séguin. Il ne dit rien. Il me regarde intensément toujours avec cette air songeur. Et toi, tu t'appelles comment? Que je demande. Attention, tu vas dépasser ma sortie. Effectivement, Saint-Eugène est tout prêt. Les deux villages sont encore plus rapprochés que je ne croyais. Lorsque je m'arrête, il soupire de satisfaction et me serre la main en me remerciant. dehors, il se penche dans la voiture une dernière fois et me lance. Salut, Étienne Séguin. Il insiste sur mon nom, observe quelques secondes puis referme la portière. Une fois sur la route, je regarde dans le rétroviseur. Je vois mon pousseux s'engager à appuyer dans la sortie de Saint-Eugène éclairé par les lampadaires. Je me félicite de l'avoir fait monter. Un peu énigmatique avec son rire Tony Truant et son regard parfois insistant mais tout à fait sympathique. Il y a en lui quelque chose d'amical d'après ce qu'il y a familier qui me donnait vraiment envie de lui parler et de me confier. Il y a vraiment des gens comme ça qui s'embattiraient tout le monde. Mais inutile d'en parler à mes parents. Je me pencherais ainsi un discours moralisateur dont je veux très bien me passer. Tandis que la sortie du centre-ville de Drummondville la part au loin, je réalise que je n'ai jamais su le nom de mon passager. Et ceci est la fin. je veux écouter du YouTube. OK. C'est ça. Fin du livre audio. Bye bye.